Salut Silent ! Comment est-ce toi ? Campaneros ! Campaneros ! Yeah ! Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir Silent ? Et bah on va au bar en bas, et on va faire la fête ! Alors il y a une petite vieille qui est passée juste derrière... Ok, 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 on va faire la fête ? Ouais mais avant ça, avant ça on va peut-être... Ouais je propose une petite effectu là, comme ça, à chaud là ! Ok, ok ! Tu chaud ? Ouais, c'est parti ! Oh là oh là les amis, c'est GL2, Age of Noobs ! J'espère que le cadrage fait par Silent Def est correct, sinon tout ce qu'on va tourner là maintenant, c'est dans la merde ! Oh ça m'a l'air pas trop mal là ! C'est plutôt cool ! T'es un peu tendu mais bon ! Attaque les questions, on a 40 minutes de batterie donc... Alors, première question de Lucas Bravo ! Qu'en est-il du Corostor ? Alors le Corostor déjà, on va la faire très vite, c'est Clare Store et Coro Bizarre ! Résultat, j'en sais rien ! Question suivante ! Question suivante de... Euh... Akian, Jesus, Chanel, Raymond... Il s'est passé... Bah cette fois, c'est le cadenas j'espère, monsieur Silent Def ! Parce que... Salut les amis, c'est GL2, Age of Noobs ! Et pourquoi je pète des câbles dès le début ? Parce qu'on a déjà tourné la FAQ ! Mais que... Silent Def est si présent... Présente-toi un salopard ! Coucou, c'est moi ! Non mais on t'a vu en fait juste avant, parce que j'ai fait le montage... Et bien c'est vrai ! On l'a tourné et il a pris que l'étagère quoi, voilà ! Alors, je tiens à signer que j'ai reçu des consignes disant je veux qu'on voie particulièrement mon étagère ! J'ai jamais dit ça ! J'ai respecté à la lettre la demande du client ! Voilà ! Plus vite ! FAQ ! Ça fait fuck you ! Allez, go ! C'était nul quand même ! Go ! Tu mérites même pas que je te lise la question ! Il est chiant ! Alors, première question de Luca Bravo ! Qu'en est-il ? C'est pas que je vais te crier parce que la fenêtre est ouverte ! Tu peux ferme la fenêtre d'ailleurs ! Et je vais pouvoir allumer le ventilateur ! Ah vas-y c'est bon, je suis bien là ! Alors, de Luca Bravo, qu'en est-il du Corostor ? Le Corostor ! Un, c'est Corostor et Coro Bizarre ! Deux, j'en ai rien à voir, donc je n'en sais rien ! Donc il faut demander à la Clostor ! Et donc ça n'a rien à voir dans cette FAQ ! On peut passer à la question suivante ! J'ai déjà l'impression étrange ! Mon cher Seigneur, j'ai déjà répondu ! Demandons à Clostor ! Clostor ! Qu'en est-il du Corostor ? Clostor ! Qu'en est-il du Corostor ? Il ne veut pas répondre ! Je crois que c'est annulé ! Il ne veut pas répondre ! Non, en fait il n'est pas là ! C'était annulé ! C'était annulé ! On est en train de péter les câbles ! Alors, question de Alan Jesus Chahiney Raymond ! Il s'est passé quoi avec le Pégueule ? Je crois qu'il y a eu... Enfin, je n'ai pas le droit d'en parler, non ? Je crois que... Quand une affaire judiciaire est ouverte, elle est sous... Ah ! Donc en fait on ne peut pas en parler ! Donc voilà ! Avant que la justice ait rendu le verdict ! Voilà ! Ok ! Euh... Mais vous saurez tout en temps venu ! Question de Lowdown ! Ouais ! Le mec qui fide avec Saïria ! Alors, plutôt saucisse ou merguez ? Euh... Alors... Déjà, saucisse ou merguez ? Ça ne veut rien dire ! C'est godivo ou merguez ? Ok ! Parce que... Putain ! Mais c'est pas savoir ça quand même ! Je veux dire ! Il a quel âge ? Il a 15 ans pour Lowdown ? Un truc comme ça ! 16 ? 17 ? Je crois qu'il y a eu... A 17 ans, le principe de base, c'est de connaître la différence entre une godivo et une merguez ! Une saucisse, ça peut être les deux ! Ok ! Lowdown ! T'es pas d'accord ? Et donc, pour ma part, je vais répondre à ta question, je vais être gentil ! Euh... Je suis plutôt Côte de Port, ok ? Next ! Côte de Port ! Deuxième question de Lowdown ! Compte-tu améliorer ton sniper au nom de Lowdown sur X-Cob ? Non ! C'est un déchet ! Troisième question de Lowdown ! Pourquoi mon portable n'a pas apprécié la baignade dans la mer ? Parce que toi aussi, t'as un déchet là, Danny ! Question suivante ! Euh... Oui, tout à fait de... Quentin Philippe ! Le but de votre autre chaîne était monétaire, combien gagnez-vous actuellement par mois ? Bon, on nique Wall Street, là, en ce moment... En fait, non, le but de la chaîne est absolument pas monétaire, puisque sinon on ferait pas autant de vidéos et que ça nous rapporte si peu ! Ça nous rapporte 300€ tous les 3 mois par personne ! C'est-à-dire qu'en tout, la chaîne rapporte 900€ tous les 3 mois, à peu près ! Et voilà ! Donc c'est pas monétaire, hein, parce que sinon il y a des moyens plus simples d'arnaquer les gens ! Donc les gens, abonnez-vous ! Ils gagneront plus ! C'est pas en s'abonnant qu'ils nous font gagner ! C'est en regardant ces putain de vidéos à l'homme ! Et ne pas et en ne mettant pas Adblock ! Je vais vous fatiguer ! Ne mettez pas Adblock ! Adblock tue des chatons ! Adblock tue des chatons ! Adblock tue les DBFox à notre place ! Alors... La FAQ sera sans doute en deux parties parce qu'on n'a pas eu le temps de recharger le caméscope ! Parce que Silent Def a fait de la merde ! Et donc on va pouvoir... Et si ta carte mémoire avait été pas pleine quand on avait commencé, ça aurait pu aider aussi ! Ça aurait pu aider ! Mais c'est... Tord de partager ! Bon, question de Vincent Dumong... Comment as-tu rencontré Bob Lennon déjà ? Comment ai-je rencontré Bob Lennon Silent Def ? Tu devrais savoir cette réponse, étant donné qu'on fait de la FAQ pour la deuxième fois ! Et bah si je me souviens bien, c'était en Thaïlande ! Ça c'est la version officieuse ! La version officielle, c'est tout simplement qu'on s'est rencontré, sous un beau matin d'été, en cours, à partir de la seconde je dirais, première, seconde... De la première ! Voilà, de la première à Tournon ! Voilà ! Tchao ! Conféré la première FAQ ! Et à l'époque il n'était pas connu ! Ça aurait ! Ouais ! C'était assez impressionnant, la façon en fait, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que... En janvier de l'année X, c'était une personne comme les autres ! En novembre de l'année X, il ne pouvait plus sortir de chez lui ! Voilà ! Question de Thibaut de La Ruelle, Claire Store, en quelques mots... Putain, alors j'avais trouvé les bons mots à l'époque... Putain, il commence à siffler là, je vais plus avoir d'herbe ! Je crois que c'était sérieux, travailleur, professionnel... Alors c'était partenaire professionnel... Tout doux ! Tout doux ! Non, ça va faire polémique si je dis tout doux ! Mais tout doux, T-O-D-O ! T-O-U-T-D-O-U-X ! Il est tout doux ! Gentil... Et... Parisien... Ça, c'est son unique défaut ! Aïe ! Aïe, Parisien ! Mais quelle horreur ! Putain, je ne sais pas comment... Comment tu fais, Claire Store ? Dis-le-nous ! Nous voulons savoir ! Comment fais-tu pour être Parisien ? Je ne sais pas ! Tu sais que ça a un handicap, maintenant, dans la vie ! Oh, jamais de la vie, j'irais travailler à Paris, je pense ! Alors, question de David Huor ! Saint-Rus ! Ouais ! Avec quel champion penses-tu être le plus fort ? Nasus ! Nasus... Oui, oui, le cul... Zay, oui, le cul... Mais si la question était à XCOM ? Quoi ? Et si la question était à XCOM ? Euh... Bah Tartine, mais il est décédé ! Quel con ! Oh, merde ! C'est pas assez résistant, ce mec ! Tartine, pourquoi t'es mort ? Deuxième question de David Huor ! Avec qui es-tu le plus nul ? Ah, lol ! J'ai déjà répondu à cette question ! C'est... En fait, la personne avec qui je suis le plus nul, c'est pas forcément qu'elle est nulle de son côté, c'est qu'on n'arrive pas à accorder nos... Nos... Nos esprits ! Ses bottes nues ! Il est vraiment... Il est le feu au moment où je suis l'eau, où il est la terre, au moment où je suis l'air, et nous ne pouvons pas accorder nos... Nos attaques ! Voilà ! Question de Vandara Huor ! C'est la famille Huor ! La famille Huor ! La famille Huor ! La famille Huor ! Tim Klee Klee vs Tim J sur LOL ! Alors, je crois qu'on avait conclu qu'il n'y avait pas de point d'interrogation et que ce n'était pas une question ! Il n'y a un point d'interrogation ! Merde ! Silent Def, tu aurais pu l'omettre ! C'est celle d'après où il n'y a pas de point d'interrogation ! Donc, Tim J et Tim Klee Klee, c'est pas possible, on a des mêmes personnages, et puis Claire Store n'aime pas jouer contre moi parce qu'il rage ! Ça s'était mal terminé la dernière fois, il n'aime pas jouer contre des amis en fait, voilà ! C'est vrai, je le peux comprendre ! Surtout contre moi quoi ! Aucune chance ! J'ai sorti le Warwick la dernière fois ! Alors, Chris Jungen, il n'y a pas de point d'interrogation, donc tu es ignoré ! C'est quoi ? Satan ! Non, attends, Satan ! Ok, next ! Guillaume Wilde, penses-tu arrêter LOL définitivement ? Non ! Question de Patrick Tourz, vous pourriez peut-être faire un du 3v3 classé ? J'avais déjà répondu à cette question, donc quelqu'un j'avais dit HA 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 ! Question suivante ! Question de Alexandre Cotier, que penses-tu de la Karma Jungle de Diamond Prax, de Gambit Gaming ? Je pense qu'une personne qui est capable de jungler avec Karma n'a plus rien à prouver au monde ! Personnellement, en regardant l'ILCS toutes les semaines, c'est pété, je l'ai essayé, c'est approuvé, c'est pété ! Ok ! Ce genre qui n'a gagné qu'un match sur les deux ! Ça filme toujours ? Non ! Ça filme toujours depuis quand ? Ça filme toujours ! Ça filme toujours, ok, next ! Question de Tom Charles, j'ai trois questions d'ailleurs ! Quel nom te donneriez-vous au film Le Cinquième Élément ? 8 sur 10, il était bien à l'époque, il est toujours bien, maintenant il commence un peu à mal vieillir, mais c'est un bon film, c'est un film culte, c'est un film phare, c'est un film de Luc Besson, rien à dire de plus, ça y en a ? Ouais, bah c'était bon, c'était du bon, c'était pas de l'excellent, mais du bon ! Ok, merci 50 ! Ouais, c'est comme tu vois, quand t'as vend ta copie, toi t'as 16, t'es content, t'as pas 20, t'as pas 18, mais t'es content ! Genre, genre, quand on a 16 en TP, on n'est pas content ! Ça dépend, si c'est un TP de DIA, c'est bon, je fais la fête ! Ouais ! Alors, pour vous, qui est le super-héros, super-vilain, le plus puissant ? J'avais dit... Jean Grey ! Jean Grey ! Pour le super-héros le plus puissant, et pour le super-vilain, c'était... Jean Grey ! Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de super-héros ni de super-vilain, c'est une croyance locale. Les pouvoirs sont neutres, seules les personnes qui les utilisent sont bonnes ou mauvaises. Tout à fait. Dans ce cas-là, elle était très bonne. C'est pas ma préférée. Et plutôt mauvaise. Non, mais très bonne. Elle était très bonne, et très bonne, et plutôt mauvaise. Voilà ça, t'as compris là comme ça ! Ah, il faut préciser, tu vois. Ok, nice. J'ai pris hyperverti. Next, next, next. Euh... T'as la troisième question. Si tu avais un milieu d'euros, quels sont les trois trucs que tu achèterais ? Ah, c'est un millier, c'était pas un million avant ? Un million. Un million. On a dit, la voiture du sport, les économies, la villa dans le sud de la France, hein, parce qu'aux Etats-Unis, ils ont des armes, c'est pas très drôle. Une femme en Thaïlande ? Non, j'ai dit, on visite la Thaïlande, c'est pas pareil. Ok ? D'accord. Des formes, tous mes propos. Ouais, tu parles de Thaïlande. Thaïlande, c'est pas uniquement des femmes, c'est des beaux paysages. Si tu veux. Ok, next. Mais toi, c'est... Si j'avais un million d'euros... Une famille en Thaïlande, c'est ça ? Non, non. Déjà, j'en investirais la plus large partie, car je considère qu'un million d'euros, ce n'est pas suffisant. Ouais. Puis je disais, peut-être visiter... Je m'achèterais une place pour la finale des LCS, tu vois. Ouais. Et je prendrais des jours de congé. Pendant que G.A.L. se délectait. Pendant la question des supervillains, j'avais dit que j'avais aimé bien un anime, c'était Toiromajutu de Windex, où le héros, en fait, est certainement le mec le plus pourquis de toi. Mais qu'il avait le don d'annuler l'essor des autres, et que du coup, il était complètement pété. D'accord. Voilà. Non, voilà. Question de Patrick Lascombe. Est-ce que ça filme encore ? Oui. Ok. Patrick Lascombe, vas-y. Lascombe. Y'aura-t-il d'autres matchs des fans où les anciens ont merdé ? Et où les anciens ont merdé ? T'arrives à lire encore ? Ouais, mais... Alors les autres matchs des fans... J'utilise de la ponctuation, je peux pas ! Je peux pas, y'a de la ponctuation ! Ok. C'est pas grave, c'est... Ça arrive, des fois, les gens sont méchants, ils sont vicieux... Pourquoi tu mets des virgules au milieu de tes phrases ? Ça n'a pas de sens ! Alors... Donc les matchs des fans y en ont encore, bien sûr, et les anciens ont merdé aussi, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que... Je veux dire, on est jusqu'aux genoux dans la merde, pourquoi pas continuer, quoi ? Te dis LAL, te dis Draven. On se dépêche-toi, on va peut-être pouvoir finir la FAQ. Question de Silent Death Skystriker, dit aussi l'illustre connard ! Quand est-ce que tu referas des ranked ? Jamais ! Autre question de Silent Death Skystriker, pourquoi un deck de 124 à Magic the Gasoline ? Pour créer la surprise ! Next ! Question de Datura, quelle est la couleur du cheval ? Blanc ! Next ! Question de Lowdown, est-ce que tu comptes poster les vidéos de LOL où je te carie un jour ? A ceux-là, je répondrai... Est-ce qu'il y en a déjà ? Est-ce qu'il y en a ? Et à ceux-là, je répondrai suivant, d'un air... Complètement méprisant ? Ou désintéressé ? Pokerface ! Pokerface ! Suivant ! Fais-nous une Pokerface ! Suivant ! Question de Léopelle, aura-t-on droit à du Mighty for Quest and Epic Loot de la part du Sultan ? Mighty Quest for an Epic Loot ! Mighty Quest for an Epic Loot ! On attend vos clés ! C'est vrai que j'ai regardé vite fait un petit peu ce que c'était, et ça a l'air énorme, ça a l'air génial ! Et j'ai essayé de tourner des vidéos, mais le mieux c'est qu'il serait qu'on soit deux dessus, donc... Donc, message aux hésiteurs, envoyez-nous des clés bêta, car la bêta est fermée, il nous faut des clés pour y jouer ! Si vous voulez promouvoir votre jeu, il nous faut des clés ! Ok, next ! Question de Quentin Leblanc, salut ! Pourrais-tu donner des infos concernant la suite des séries des Chroniques d'Icare ? Putain, c'est important, il faut que je m'en décide ! Reprise ou non ? Les Chroniques d'Icare ! Donc, allez, on va se redresser un petit peu là, parce que c'est important ! Les Chroniques d'Icare, les épisodes à mon avis sont terminés, on avait tourné deux autres épisodes de la suite des Chroniques d'Icare, mais il y avait tellement de scènes bullshit, de problèmes de son, de problèmes de scènes qui sont en grosse partie de ma faute, donc ce ne sera sans doute jamais monté. Par contre, je n'arrête pas la websérie, je planche actuellement sur un scénario qui nous permettrait de tourner, pas tous les deux mois, dans pleine cambrousse, donc un scénario plutôt contemporain, En Côte d'Azur ! À Lyon ! Et voilà ! Et donc ne vous inquiétez pas, ça reprendra, le jour où ça reprendra, je ne doute pas de date, mais ce n'est pas terminé ! Et vous aurez à peu près les mêmes acteurs comme d'habitude ! Question de Raphaël Daban ! Et wesh gros, t'as quel âge ? Wesh, j'ai 25 ans, monsieur. 24. J'aurai 25. Le 8-8-88. Le jour de la date de mes vacances. Le jour de la date de tes vacances, Silent Def, c'est un bon repère. Voilà. Question de Antoine Hamlet ! Pourquoi le dragon à la fin de la outro ? Demandez à Claire Storr, next. Au passage, la outro c'est ce qui finit la vidéo. Est-ce que tu peux vérifier si ça filme toujours ? Je pourrais te troller en te disant que non, mais c'est le cas, ça filme toujours. Allez, fonce, fonce, fonce ! Question de Franck Desjensenten... Des... Tu fais chier ! Franck ! Franck, plus de Xcom, please. Mais c'est pas une question en plus ! Connard, tu peux vraiment chier ! Il fait bain ! Je tiens à m'excuser pour la famille de cette personne et que j'ai gravement insultée. Je te présente mes excuses. Ne vous inquiétez pas, il paye bien. Question de Mathieu Lumeau. Pourquoi avoir choisi ce pseudo ? Putain, mais tu me la poses pour la deuxième fois, c'est chiant là ! Je m'appelais Gilles quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit sur les sites internet à l'époque, il s'appelait Gilles. Je ne sais plus pourquoi. Et un jour, ils m'ont dit qu'il faut 5 lettres sur le pseudo parce que 4 c'est pas assez. Alors j'ai mis un H au milieu, ça a donné Gilles et voilà. Next. Et la question c'était aussi, pourquoi le 88 ? Gilles 80 ? Oui, parce que c'est mon année de naissance ! Ah merde, t'avais trouvé mieux avec la mythologie chinoise. Oui, il faut savoir que le 88 est un chiffre de l'immortalité et de la richesse éternelle en Chine. Question de Robin de Pouk dans des vidéos de toi et les deux autres noobs ensemble sur LOL à prévoir. Blacrante en septembre, on verra en septembre. Ciao ! Tu feras Cube World avec clé. Non ! Et surtout du World of Warcraft, le retour. Non plus. Il y avait eu du World of Warcraft. Je n'y ai jamais eu du World of Warcraft. Jamais eu du World of Warcraft. Jamais eu du World of Warcraft. Ce mec, c'est Inception. Il essaie de nous faire croire que dans nos souvenirs, on a tourné du World of Warcraft. Moi, j'ai tourné du World of Warcraft, mais ce n'était pas sur la Joe News. Ouais, peut-être. Et encore moins sur Raleigh Store Show. Vincent Dumont, Robin de Pouk, tu n'es peut-être pas sur la bonne page Facebook. Ouais, sans doute. Mais abonne-toi quand même. Il fait chaud. Continuez. Vincent Dumont. Est-ce que tu as une petite ambition très difficile ? Attends, question sur la vie sentimentale. Déjà, je demande le générique rente et tout ça. Ouais, je le ferai en remontage. As-tu une petite amie ? Je suis avec Willy. Voilà. Voir FAQ numéro 1. Antoine Cummien. Non, je ne vais pas préciser dans les FAQ numéro 1. Je ne sais pas. Alors, Willy, c'est une personne qui tourne des vidéos de temps en temps. Elle était sur Cube World, si vous voulez la connaître un peu mieux. Et elle fait plein de bijoux fantasy qui sont superbes. Allez voir son site. Sur la page de Facebook, les petites créations de Willy Fraze. Et c'est franchement sympa. Et elle m'a fait... Ah, si, si, il faut que je vous montre. Le Vegar. Boah, boah, boah. Il est magnifique son Vegar en plus. Ah, putain. Vegar. The. Merde, c'est quelle skin déjà ? Empereur Vegar, je crois. Empereur Vegar. Et surtout, elle m'a fait le Doliac de l'infini. Le Doliac. Le Doliac. Le Doliac d'Anguidward 2. Celui qui se fait tout le temps agresser. Voilà. Bon bref. C'est un yac. C'est un Doliac. Un yac avec un do. Doliac. C'était nul. Merci, Jack. Au revoir. Question 2. Antoine Callemayne. Salut Gial. Ma question est, quelle est l'envie qui t'a poussé à faire des vidéos sur YouTube jusqu'à aujourd'hui ? L'argent. Non, je déconne. Bah non, tu peux pas répondre ça après. C'est le cas qui se contredit. Franchement, on n'est pas... C'était quoi la question avant ? Tu as commencé tes vidéos pour l'argent. Ah oui. Non, on veut pas être monétisé. Mais on fait ça pour l'argent. Quelqu'un a rien compris. Non, on fait ça pour la gloire, la fortune. Voilà la gloire. Plutôt pour partager mes expériences sur les jeux, tout simplement parce que par exemple XCOM c'est un jeu génial. Avoir en plus des commentaires dessus des gens qui ne peuvent pas avoir un XCOM parce qu'ils ont pas de sous, parce qu'ils sont trop jeunes et donc qu'ils ont pas de sous, et ben ça fait plaisir de leur montrer ce que c'est qu'un vrai jeu, qu'un bon jeu et que j'aime bien partager, j'aime bien qu'on m'insulte dans les commentaires, c'est un truc qui me fait kiffer. Et qu'on m'insulte pas, ça me fait encore plus kiffer. Next ! Est-ce que tes impressions, quelles sont ces impressions sur ton parcours ? Mes impressions sur mon parcours de quoi ? Bah ton parcours, comment t'as évolué ? Au début il y avait 30 abonnés. Alors au début il y avait 30 abonnés. Le parcours c'est assez compliqué. Pendant un an on a été sur l'Alistar Show, on a eu des boosts de temps en temps via Bob Lennon, que je remercie au passage. Ensuite on a eu ClaireStore, que je remercie au passage. Ensuite on a eu Google qui nous ont dit que l'Alistar Show ne sera plus monétisée, qu'on remercie au passage. Et ensuite on a créé Age of Noobs avec ClaireStore. On a commencé à 1000 abonnés, on est aujourd'hui à plus de 25 000 abonnés. Je dirais même bientôt 30 000 abonnés. Et c'est cool, on n'a pas besoin d'une croissance explosive. On a besoin d'avoir notre communauté d'abonnés. Et voilà. Et donc SilentDev, je ne sais pas pour toi, mais moi je serai à la convention des pubs et des pioches à Paris. Il y a un petit lien Facebook pour savoir où c'est, je ne sais plus. La convention des pubs et des pioches. Des pubs et des pioches. Jeux indépendants plus Minecraft. Et donc si vous voulez me voir là-bas, j'aurai peut-être enfin des t-shirts à vous vendre à un prix exorbitant. Voilà. C'est intéressant. Je ne connaissais pas cette convention, personnellement. Moi je serai au Paris Games Week. Et peut-être que tu y sauras aussi si on s'obtient. Si, je suis invité et que ça ne coûte rien. Si tu as des... Est-ce que ça fait toujours ? Tout à fait. Ok. Next. Excuse-moi SilentDev, je t'ai coupé la parole. Tout à fait, mais je... Alors question suivante de Romain Blanchard. J'ai décalé en fait. J'ai un peu décalé. Tu peux faire de la League of Legends avec ClaireStore SVP. On ne vous voit jamais ensemble et j'adore ton blitz. Alors merci pour mon blitz. Il est meilleur que celui de ClaireStore. Il est infiniment meilleur que celui de ClaireStore. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment, vraiment, vraiment nul à chier. Pour le reste, ClaireStore avec League of Legends, ou League of Legends avec ClaireStore pour être précis. Bah on fait ça comme on peut. Franchement, perso j'ai un emploi du temps plutôt chargé maintenant. On se croise vite fait, une ou deux fois par semaine avec les clés pour discuter vite fait, mais pas plus quoi. Et quand on a le temps de faire un match sur LOL et que c'est raté, bah on a perdu notre soirée. Donc on limite la caisse en ne jouant pas ensemble. Que les matchs qu'on gagne, ça. Ouais, que les matchs qu'on gagne, malheureusement c'est pas un choix quoi. Ok, question de Paul Lou Peterson. A quand le prochain match des fans ? J'ai pas répondu, il y a... Incessamment sous peu. Avant la neige. Tu sais qu'il neige chaque année maintenant, donc tu es dans la merde. Ouais, bah il neigera en décembre. Question de Antoine Hamlet, StarCraft 2. C'est une question ça. Bah personnellement, quand est-ce que tu refais des vidéos de StarCraft 2 ? Et quand est-ce que tu fais un Marine Special Force avec Silent Death ? Je pense que c'est des questions auxquelles tu pourrais répondre. On pourra en faire un vite fait, un rapide, un de ces 4 quoi. C'est une map qui dure 4 heures. On en fera un vite fait avant la neige. Mais je pense qu'il y a des petits jeux qu'il faut que je te fasse des couverts sur StarCraft 2. Et peut-être qu'on pourra embarquer avec la star. Mais aussi faire une série Warcraft 3 avec des mini-jeux. Ouais, il y a des bons mini-jeux. Ouais. Que pas avant... Cat and Mice. Non, c'était StarCraft 1. Ça, mais t'avais... Ship Farm. Où il y a un mouton, il fallait se planquer. Il fallait faire... L'histoire sans révolter des Révolution. D'éléments de Star Wars Defense. Ok. Bah on fera ça. Dota qui était le War 3. Dior, on a beaucoup joué à l'âme. Mais on n'a jamais fait une vidéo sur l'origine. Sur le Dota. Perso, j'ai joué, j'ai joué une fois à Dota. Moi, je me faisais bonne tout de suite parce que j'avais un score de merde. avec les bottes, je me vernis plus avant. Alors, question de Max Aubry. On peut savoir d'où viennent vos pseudos. Mais... Cette question a déjà été pseudée ? Chut ! Oh, j'ai ça, tu vois. J'ai pris le truc. Quant à moi... C'est l'en-def, tu peux parler, toi. Bon, pseudo. Eh bah, il faut aller regarder le poste qui est sur la partie privée de ma guilde de Bordeaux-Fortograph. Ok, next. Ça enregistre toujours ? T'as vérifié ? Tout à fait. Ok. En tout cas, c'est écrit REC, comme le film d'Espagne. Ouais, c'est écrit REC, fonce, fonce, fonce. Question de Sébastien Martin. C'est quand la suite de ta web-série ? Et c'est DERAKAO ! J'ai répondu précédemment, donc on va avancer. Mais en clair, j'abandonne pas le truc. Mais il y aura un nouveau concept. Et puis on verra comment ça va se passer. Parce que c'est énormément de temps. Ça me prenait. J'avais rien à faire de mes semaines. Maintenant que je bosse, ça me prend encore plus de temps. Et donc, c'est la mort ! Voilà. Question, nouvelle question d'Antoine Hamlet. Pourquoi êtes-vous si bon ? Si beau ou si bon ? Bon. Bon à quoi ? Je sais pas. Si on découpe un morceau de bras qu'on le mange, peut-être que c'est bon ? Ouais, je suis pas très sucré, perso. Non, plus sérieusement, j'imagine qu'ils parlent de la chaîne YouTube en général. Pas de League of Legends, parce que ça me ferait doucement rire d'entendre ça. La chaîne YouTube en général, c'est... Alors, on pose souvent ce genre de question, comment vous faites ? Qui s'appelle en un mot, c'est Constance. J'ai une amie qui s'appelle Constance, mais là, ce que je veux dire, c'est l'adjectif. La Constance, c'est là que vous postez. Vous vous arrêtez pas, même quand vous faites troller, même quand vous faites insulter. Vous essayez un minimum de voir les réactions des abonnés, même si, à ce niveau-là, c'est l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité, étant donné que mon générique, pendant plusieurs mois, il sortait que d'un côté, au niveau du son. Mais c'est résolu maintenant, j'ai écouté les abonnés et je me suis amélioré. Voilà. Personnellement, je pense que c'est la passion, parce que quand tu vois que tout le monde te crie dessus, il faut être passionné pour aller faire des vidéos. Il faut avoir une certaine passion. Passion, Constance, volonté et un peu de stupidité. Il faut quand même être un minimum stupide pour essayer de gagner des solutions. C'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à connaître les bonnes personnes pour te faire monétiser et les bons systèmes, ça commence à aider. Vous avez plus de chances de gagner de la thune au poker, comme je tiens à vous le dire. Oui, je pense que le poker. Il faudra quand même si on frappe, c'est parti du poker. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de droit, donc il faudra voir aussi pour ça. On a un avocat qui gère tout ça. D'ailleurs, il a déjà du problème avec Black Scorpion et ses différentes ladies. Disons que Black Scorpion a officiellement 14 enfants. Alors, c'est le moment de faire le décompte des nanas de Black. Alors, une, deux, trois en Australie. Et on a une à Nantes, d'ailleurs, qui était dans le Broforce. Je ne sais pas, je ne connais pas ton frère. Oui, une à Lyon. Mais je pense que c'est sa vie privée. Peut-être qu'il n'a pas envie que ce soit dans la FAQ. Oui, on va éviter de trop continuer dans ce moment. Et je laisserai ce moment. Mais sachez qu'il y en a 70. 60. Voilà. Next, question suivante. Question de Corentin Clément. Comment vous avez vu une idée de créer une chaîne YouTube ? Et pourquoi avez-vous décidé d'ajouter ClaireStore ? Je n'ai rien contre lui. C'est juste pour savoir. ClaireStore, on l'a rajouté parce qu'il avait aussi une chaîne à côté, qu'on s'entendait bien avec lui. Il est cool et c'est un mec bien. Il est cool. Je ne vais pas rentrer dans le débat. En mode lâcheur. Non, il est cool et c'est un mec bien. Il est constant. En plus. Dans ses publications. Il est très constant en ce moment. Il donne du LOL. La communauté veut du LOL. Il donne du LOL en ce moment. Donc, c'est tout. C'était de la question, c'est ça ? Et comment vous avez vu l'idée de faire une chaîne ? On voulait partager des vidéos troll sur League of Legends. On a fait trois vidéos. On a vu qu'au niveau du montage, c'était un temps fou. Alors, on a refait des vidéos conventionnelles. Il y a plein de gens qui nous ont dit « Ouais, vous avez jamais terminé les premières vidéos que vous avez faites sur le Ali Star Show ? » C'était des vidéos où on aurait donné des points aux joueurs en fonctionnement. Ouais, j'en souviens, mais c'était le début et tout. Je crois qu'il faut que tu bouges la souris. C'est un truc qui va se mettre en veille. Et je me souviens, au début, c'était fait complètement à l'arrache. Avec un micro-casque, on s'enregistrait et tout. C'était à l'époque... Avec le frappe. C'était rock'n'roll, baby. C'était 6 heures pour encoder. Je me souviens, la première, c'est moi qui l'avais encodé avec Vegas et tout. Ouais, ouais. Il n'a jamais été... Tu sais, j'ai diffusé la première partie. Les 20 premières minutes de la première vidéo qui avait été record. Mais c'était même pas, tu vois. C'était dans notre école d'informatique. C'est un vieux de l'année, il était là depuis le début. Moi, je les soutiens. A l'époque, je regardais beaucoup Ponfetut. Et j'ai dit, ouais, les mecs, je vais vous aider à faire ça. Et si je m'en rappelle bien, Ponfetut. Non, c'était... Chips et Noix, ils sont arrivés. Ils sont arrivés après. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés après. Trois semaines après nous, il y a Chips et Noix qui ont ouvert leur chaîne, je crois. Moi, j'avais découvert l'été d'avant, Ponfetut, pendant les vacances. Ils avaient tous maté parce que j'avais que ça à faire. Et quand je suis revenu avec JL, on m'a dit, « Ouais, putain, c'est bien et tout, faut que tu regardes. » Et puis avec son frère, ils se sont dit, « Ouais, putain, faut faire des trucs trolls et tout. » Puis moi, j'avais déjà fait pas mal de moviemaking pour mes guildes dans World of Warcraft. Et je leur ai dit, « Bah les mecs, faut prendre ça, faut prendre ça, prendre frappes, font coder et après, unleash the power. » Les deux frères, ils sont partis, ils ont tout fait. « The Silent Technician » et puis là, maintenant, on est à... En fait, il ne faut pas se leurrer non plus. C'est en grosse partie grâce à ClaireStore aussi qu'on a un paquet d'abonnés. Bon, la transition a été assez difficile parce qu'on a toujours un paquet de crétins qui sont... « Ouais, on ne veut pas ClaireStore dans la chaîne. » « ClaireStore, c'est vraiment pas abonné. » « Ouais, on ne veut pas Jack. » « Ouais, on ne veut pas Black. » Mais bon, c'est les transitions. Dès qu'il y a du changement, il y a du monde pour Pymex. « C'est comme la Ligue des Justiciers, il y en a Cam Flash, il y en a Cam Batman. » « Je vais plutôt utiliser Marvel parce que je n'aime pas les DC Comics, je préfère les Marvel. » « Il y en a Cam Spider-Man. » « Non, d'accord, j'aime bien les DC Comics, mais je n'aime pas la Ligue des Justiciers. » « Je t'enfonce. » « Oui, je m'enfonce. » « La métaphore était un peu loin, là. » « Ok. Mais je veux dire, toi, tu as tes favoris. Il y en a qui... Black... » « Et j'ai mes favorites. » « Tu as des favorites. Toi, tu as surtout des favorites. » « Non, c'est... » « C'est... Ouais. » « Question suivante. » « Question suivante. » « Un retour des Civil Wars. » « Allez, pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait un retour de Black. » « Si tu veux, tu peux faire un Civil War contre moi. » « Mais ce n'est plus une Civil War. » « Civil War, le but de la Civil War, si tu traduis, ça te donne guerre civile. » « Guerre interne. » « Ce serait une Rebellion War. » « Les viewers sont rebelles. » « Dressage de viewers. » « Faudrait créer une dressage de viewers. » « Coaching de viewers. » « Comment troller à Edgar Fletcher ? » « Je vous conseille... » « Tu sais quoi ? » « Si jamais je rejoue à l'autre, je vais commencer à test le Blanc. » « J'ai vu qu'on pouvait faire des trucs pas mal trop... » « Ça a été joué au LCS, tu sais, Omid... » « Progane le Blanc. » « Je t'ai fait défoncer. » « Et il y en a une autre qui a été à jouer aux Etats-Unis, il a défoncé tout le monde. » « D'accord. » « Mais voilà, je suis pas trollé. » « J'ai passé à 3h du matin et j'ai la flamme de regarder en nature. » « En plus, il y a encore plein de questions. » « Antoine Bloor. » « Pourquoi ? » « Djal, comme on s'en fout, ça a déjà été demandé. » « Combien de temps... » « Ça fait combien de temps que tu es sur YouTube ? » « Et combien de temps que tu fais des vidéos sur YouTube ? » « J'ai toujours pas de diplôme. » « Ah merde. Oh, fais chier. » « Ouais. » « Bah c'est bon, ça va venir. » « Ouais, ça va venir. » « Euh... » « Mais cet homme est chef de projet. » « Ouais, chef de projet sans diplôme. » « Alors, c'est pas entièrement vrai parce que si j'ai des mecs de la boîte qui regardent la vidéo, il faut que je leur explique que j'ai menti. » « Donc non, c'est pas entièrement vrai. Je suis responsable développement... » « C'est un peu en dessous quand même. Faut pas déconner. » « Il est responsable. » « Je suis une personne responsable. » « Malture. » « Et pour information, ça n'intéresse personne, je sais, mais je suis développeur d'applications critiques pour la SNCF. » « À la SNCF ? » « À la SNCF. » « Ouais, c'est pas très critique. » « C'est les systèmes embarqués des TGB. » « Ouais, c'est pas très critique. » « C'est pas très critique. » « Euh... » « Est-ce que c'est une question ? » « Est-ce que ça a un point d'interrogation ? » « Non, c'est écrit « Enflure ! » « Ok, next. » « Diego Bouhanchiche. » « Salut, Jay. » « C'était pour savoir si tu comptes refaire un Let's Play sur Mountain Blade Warband avec un mod complet ou pas trop bugué. » « Mountain Blade Warband. » « C'est un jeu que j'adore. » « Le seul problème, c'est que j'aimerais bien, avant de recommencer en un NM Let's Play, même avec les mods, j'ai un peu fait le fond du tiroir. » « J'aimerais bien attendre Mountain Blade Warband 2. » « Mais peut-être que je ferais des one-shots ou des très courtes séries sur Warband, si vraiment vous me le demandez beaucoup. » « Est-ce que ça enregistre toujours ? » « C'est écrit, REC. » « Ok, next. » « Question de Maxime Trauma. » « Ta question a déjà été posée. » « Tu es le maillon faible. » « Au revoir. » « Question de Corentin Bertignac. » « Quelles sont les prochaines séries qui arriveront sur la chaîne ? » « J'en sais rien en fait, c'est en fonction de si j'aime le jeu ou pas. » « J'ai acheté Tekken vs Street Fighter. » « Vous aurez peut-être un peu de fight style Street Fighter et Tekken sur la chaîne. » « Je vais peut-être refaire quelques vidéos de LOL, mais là franchement... » « Et peut-être que JL vous apprendra à jouer à Magic. » « Pour un Epic Loot, il y en aura ça. » « Ça c'est sûr, si on trouve des clés ou si c'est gratuit, il y en aura. » « Et il y aura des vidéos de Blascorpion travesti avec la camamba. » « Je ne peux pas le garantir. » « Je ne peux pas le garantir. » « Dommage. » « C'est un peu dommage que tu ne fasses pas plus de vidéos avec les clés. » « Pourtant, vous jouez tous les deux à Cube World, mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux... » « Une chaîne clé-clé troll, une chaîne Alistar Shaw mélangée. » « Les deux sont mal mélangées. » « Je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une trop grosse séparation entre les anciens de la Star Show et Flair Store. » « Et qu'ils trouvent ça dommage. » « On a chacun notre style de jeu. » « Comment t'expliquer ? » « Quand on joue ensemble, c'est peut-être bien pour vous, mais Flair Store et moi, on n'est pas à 100%. » « Il faudrait qu'on trouve un jeu qu'on aime tous les deux, où on s'éclate vraiment tous les deux. » « Orc Must Die 2, pendant un moment, c'était ça. » « Mais c'est vrai qu'on a du mal, on n'a pas le même type de caractère. » « Vraiment, je l'aime bien, c'est un bon pote, il est stable, il est bien pour la chaîne, c'est un bon partenaire. » « Pas de problème entre nous, mais au niveau des jeux, c'est assez difficile de trouver un truc qui nous plaise à tous les deux et qu'on soit dans le même trip. » « Hum. » « C'est vraiment impossible de changer, c'est la vie. » « Les bouquins de SF de Honor Arrington. » « Eh bien, il fera une game avec toi. » « Tu n'as plus rien à prouver au monde. » « Cette série est la meilleure série de SF qui soit. » « Et ne venez pas me parler de tu, de Isaac Asimov, tout ça, tout ça. » « Honor Arrington, SF militaire supérieur à Hall. » « Next. » « Faut que j'arrête avec ce flot. » « Djal, es-tu un subtant ou un génie plus sérieusement que quand tu reprends les Playtruth oubliés ? » « Les Playtruth ou quoi ? » « Les Playtruth oubliés. » « Je crois qu'il y en avait un sur Mass Effect 3, d'ailleurs. » « Non, ça, c'était Black. » « Alors, les Playtruth oubliés, je suis sur 4 séries en même temps. » « Il y en a beaucoup que ça ne plaît pas, que je sois sur de nombreuses séries. » « En fait, j'aime bien rentrer le soir et me dire qu'est-ce que je vais jouer ce soir ? » « Il faut que je re-open des airs Tycoon ou je ne sais pas quoi. » « Je suis sur XCOM, une épique. » « Il reste au maximum 4 épisodes parce qu'on est au dernier niveau. » « Mais il faut que j'arrive à me coïncider avec Bob et les trois autres. » « Il reste le truc Tycoon, Game Dev Tycoon aussi. » « Et il me reste une quatrième série, je ne me rappelle plus le nom. » « Ah oui, Walking Dead, bien sûr. » « Donc j'aime bien, j'aime bien être joué comme ça. » « Voilà, je pense qu'il faut laisser aux gens découvrir la fin des jeux par eux-mêmes. » « Ouais, dans certains cas, c'est trop chiant, bien sûr. » « Non mais voilà, comme ça, la chaîne, c'est la motivation, donc je pense qu'on va pas forcer... » « J'aime pas me forcer à jouer à un jeu que j'ai pas naturellement envie de jouer le soir. » « Là, par exemple, en ce moment, je suis à fond sur XCOM parce que j'avale, je kiffe ce jeu. » « Et je sais que ça en soule, certains, ils veulent du LOL, mais pour ça, on a demandé un clair sport, c'est le meilleur LOL. » « Moi, en ce moment, je joue beaucoup à Tales of Graces. » « What the fuck ? » « C'est un style que tu connais pas. » « Ah, mais ils font des bons RPG. » « La souris, elle est bloquée comme ça. » « Ok, j'arrête. J'arrête, j'arrête. » « Excusez-moi tout le peuple jaune. » « Ouais, surtout que jambon-beurre, si je me souviens bien, c'est son pseudo. » « Ouais, il est à moitié chinois. » « Il va remourir si ça continue. » « Il porte des lunettes, d'ailleurs. » « Couscous ou poulet ? » « Poulet. » « Chien ou chat ? » « Alors, d'habitude, je dirais chien. » « Mais mon chat, je l'ai éduqué dans la pure tradition sultanique. » « Ça marche toujours, là ? » « Zéro minute. » « C'est éteint ? » « C'est écrit zéro minute. Dans cinq minutes, règle zéro minute. » « Pas de photo et pas de carte mémoire. » « Mais c'est règle, toujours ? » « C'est règle. » « Ok, j'aime bien les chiens. Je préfère les chiens, mais mon chat, je l'adore. » « At work, avec le bras gauche sur Hazer. » « Ok, next. » « Continue League of Legends. » « Est-ce que tu joues à League of Legends ? » « Quel est ton avocateur ? » « Il sait pas que tu joues à League of Legends. » « Ok, next, next. » « J'aimerais bien, pour savoir, pouvoir jouer à The Secret World avec toi et Tanael. » « Oui, c'est possible. » « Oui, c'est possible. » « On va continuer cette série, mais après XCOM et après d'autres trucs... » « On va arriver ? » « O que tu me disais, il est passé sur Halfệchart. » « Je ne contasse,ject » « J'a deuten 0.004 Wow�機. » « Si, c'est possible. » « Je notes, constaté sur Halfệchart. » Sous-titres par Jérémy Diaz